Musique Bonjour, c'est Alex de ShopExopo.com et aujourd'hui je vais vous montrer le trépied pour votre iPhone 4 et votre iPhone 4S. Alors c'est un trépied qu'on vend sur ShopExopo.com et ce que ça permet de faire c'est de le filmer comme un petit trépied ou juste de tenir votre iPhone si vous écoutez un film ou d'autres raisons. Alors là, vous avez premièrement deux morceaux. Vous avez le morceau qui tient votre case d'iPhone debout puis vous avez le case qui tient l'iPhone tout simplement. Alors premièrement, si on prend le case ici, il est fait pour les 4S. Là, je vais prendre mon 4S. On rentre le coin des boutons en premier et après on fait juste clipper l'autre bord. Fait qu'on rentre ici et on clipe l'autre bord, comme ceci. Fait que là, vous avez accès à toute l'intégralité de vos boutons. Alors, peu importe où qu'ils sont, même pour la slide de votre carte SIM. En dessous, vous avez le petit rond pour rentrer ce bout-là. Alors, pour ce bout-là, vous pèsez sur le petit piton ici parce que sinon, il est solide. Si vous pèsez, vous avez la possibilité de l'enlever. Alors, une fois qu'il est enlevé, vous devez le mettre ici puis de visser avec un tournevis plat directement. Alors là, une fois que vous avez un tournevis plat comme celui-ci, vous le vissez. Fait que pour qu'il soit serré, là, tu décides de la puissance, là, si tu veux qu'il soit serré ou non. Fait que là, moi, je l'ai mis très serré. Fait que quand il voudra tourner, ça va être un petit peu plus dur. Alors, une fois que c'est fait, tout ce que vous avez à faire, c'est reprendre puis le remettre dedans. Fait que là, il va clipper quand vous allez le remettre. Comme ceci. Alors, une fois qu'il est clippé, il va rentrer. Alors là, tout ce que vous avez à faire, je vais dézoomer un petit peu. Vous prenez et vous le mettez comme vous voulez. Vous pouvez même enlever des boules si ça vous tente. Fait que, admettons, je le dépose doucement, je lève une patte. Tu sais, tu peux enlever des boules si tu veux qu'ils soient plus courts d'un bord ou de l'autre. Puis tout ce que tu as à faire, c'est le remettre par la suite. Alors, c'est tout simplement ça. Fait que là, tu l'écartes, tu le mets comme tu veux. Admettons, tu le mets de même. Là, tu veux qu'il penche de même. Fait que tu le penches de même. Fait que là, tu commences à ouvrir ta caméra puis à écouter un film. Bien, ouvrez ta caméra pour filmer ou sinon ouvrez ta section vidéo pour prendre un film. Fait que là, ça te sert de trépied tout simplement. Fait que là, tu le places comme tu veux à ta discrétion. Puis c'est toi qui décides. Et c'est tout pour le trépied pour votre iPhone 4 ou votre iPhone 4S. Et c'est tout. C'est Alex de ShoppiesApo.com